Bonjour, je vais vous présenter la réalité virtuelle et la réalité augmentée en maintenance. Connaître la distinction entre les deux et surtout l'application qu'on peut retrouver en maintenance. La technologie de réalité virtuelle et de réalité augmentée sont généralement associées au monde du loisir et du divertissement. On pense bien sûr au jeu bio-immersif, c'est oublier un peu vite les applications pro, de la conception du maquillage virtuel à la télé-médecine, en passant par la préparation des commandes, des plateformes, de tri-logistique, les cas d'usage sont quasiment infinis. Donc j'ai commencé par faire une petite définition de ce que c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est bien fait dans l'industrie, la réalité augmentée donc, ensuite les gains de productivité et sécurité liés à la réalité augmentée et ses inconvénients. Alors pour commencer, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, la différence c'est que c'est 75% de virtuel plus 25% de réel pour la réalité virtuelle. Par contre, c'est 75% de réel et 25% à peu près de virtuel pour la réalité augmentée. L'un est une aide, l'autre plus pour un usage, pour de l'apprentissage. Typiquement la réalité virtuelle, ça sera pour de l'apprentissage et la réalité augmentée plus comme une aide, un soutien. Donc la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Donc ça, par exemple, dans le domaine de la maintenance, permet aux techniciens de se pronger depuis un écran dans l'univers dans lequel ils doivent évoluer. Ils prennent connaissance d'un site avant d'y réaliser une intervention. Cette technologie transcende la vidéo, les photos et la documentation technique puisqu'elle réunit et permet d'y accéder simplement. Le technicien accède à la réalité virtuelle depuis les équipements de son choix, donc smartphone, tablette, pc, etc. Donc c'est une maintenance indirecte, une maintenance à l'écart du danger forcément, une maintenance à l'écart des erreurs et forcément derrière un gain de maintenance. Donc le gain de maintenance. Dorénavant, ce sont les sites qui se déplacent jusqu'au technicien. La compréhension des interventions de maintenance est plus directe, plus parlante qu'avec des photos et textes disséminés. Dans des sources d'informations différentes, la prise de connaissance du travail réalisée est plus fluide. Plus naturelle, la formation de maintenance est facilitée. La réalité virtuelle est un complément logique, un bon niveau de méthode de maintenance. Depuis n'importe quel lieu, les techniciens vont travailler, les gestes à accomplir, les répéter à l'infini. S'autoriser des erreurs sans danger, une mauvaise manipulation ne créera aucun dommage sur l'équipement à maintenir. Cet apprentissage est particulièrement utile avant d'intervenir sur des sites sensibles ou éloignés comme une centrale nucléaire, une raffinerie ou des plateformes pétrolières. Par exemple, la réalité augmentée ne doit pas être confondue avec la réalité virtuelle. La première permet de préparer les interventions, la seconde assiste les techniciens durant l'intervention. Comme son nom l'indique, la réalité augmentée consiste à superposer du contenu virtuel 3D sur la réalité elle-même à travers l'installation d'un système projectif ou sur une image de la réalité, film en direct ou préenregistré. Le technicien de maintenance augmentée va disposer de toutes les données utiles qui vont le guider dans son travail, plans, fiches techniques, manuels d'instructions, en scannant le QR code associé à l'équipement à maintenir. Il accédera à la liste des opérations à exécuter. Cette interface homme-machine peut également servir au technicien à commander des pièces détachées ou recevra l'aide d'un expert à distance afin d'affiner son diagnostic. Il suffit de partager sa visualisation en 3D avec lui, de quoi améliorer le taux de résolution dès la première intervention. Ça permet de renforcer la sécurité et de donner des indications, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des installations à risque ou très techniques. Ça nous permet de revenir sur la diapo, le renforcement de la sécurité. Les environnements d'intervention sont parfois très sensibles pour l'opérateur. Voilà ce que je disais avant. La localisation exacte des informations et le détail précis des zones à risque permet de vigilance accrue, limitant les accidents. Avec la réalité augmentée, les interventions sont sur des éléments à caractère dangereux, pour l'opérateur, ils ont le produit chimique, l'électricité, sont sécurisés grâce à l'identification des éléments sur lesquels intervenir. Et donc, les inconvénients, forcément. Il s'agit d'un très grand pas vers l'avenir pour ce qui est de la maintenance, vraiment en termes de sécurité et d'un gain technique en plus. Mais le problème, c'est un coût très important. Il faut pouvoir adapter cette technologie aux installations et aux machines. Des fois, certaines machines sont obsolètes ou on n'a plus forcément les docs. La technologie est difficile, difficilement adaptable justement à ce genre de technologie qui date de l'an passé. Et surtout, la formation, la formation des techniciens qui prend énormément de temps et un coût très important pour l'entreprise. Voilà. Merci.